Bon lundi matin. Bienvenue au mois d'octobre. Ça fait presque un mois déjà qu'on est à l'école. Oui, ça fait plus qu'un mois. On a commencé le 31 ou le 30. Donc, ça fait un mois déjà qu'on est ensemble, qu'on se connaît. Première période, donc, on va faire nos mots de vocabulaire. On va écrire les classes de mots et ensuite, on va composer tes frances dans notre cahier d'études. P2, tu t'en vas en arbre. Je surveille à l'intérieur, à la récréation. Ensuite, mathématiques, nouvelle notion. On va avoir un petit peu de manipulation et un petit peu de zoom. Après le dîner, je te présente le nouveau plan de travail. On va commencer à travailler le nouveau plan de travail. Et à la fin de la journée, c'est écrit mathématiques. Je ne t'enseigne pas une nouvelle matière. C'est que je veux te présenter des jeux logiques et que la logique fait partie de la matière des mathématiques. Parce que je me pensais, je t'ai présenté lièvres et renards et uppers avec les petites grenouilles. Aujourd'hui, je t'en présente deux autres. Avant d'aller en arbre, je veux te dire quelque chose. Je pense que ça va te faire plaisir. C'est quelque chose que je sais depuis longtemps, mais que j'ai gardé en surprise pour toi. OK? Et tu ne sais pas. Carbien, je te montre. J'ai même quelque chose à te montrer en même temps. Allô? Je m'appelle Aubrey. Ah oui? C'est Aubrey Archambault. Quand j'étais petite, je rêvais de devenir écrivaine ou bibliothécaire. Est-ce qu'elle a réussi? Oui. Oui, hein? Contrairement à Sarah Lou, je ne suis pas très courageuse. Oups! Parce que Sarah Lou, là, combien de fois on s'est dit « Oh mon Dieu, mais elle ne devrait pas faire ça! » On l'a dit souvent, hein? Ah oui! J'ai une tortue qui s'appelle Réjean. Elle a 21 ans. J'ai hâte de te rencontrer. Le... Demain? Demain? J'ai hâte de te rencontrer le 5 octobre, c'est demain, à 10h50, c'est la troisième période. On va aller au service de garde, on a réservé un local et Aubrey va nous faire un atelier sur le métier d'écrivaine. Elle va nous expliquer comment, c'est quoi ce travail-là. Et si tu penses à des questions à lui poser sur comment ça fonctionne d'être une écrivaine, une autrice de romans pour les jeunes, tu vas pouvoir lui poser demain. Un roman policier, c'est le fun quand il y a de l'action. Fait qu'est-ce que tu as une idée de danger que pourrait vivre Marie-Florence pendant qu'elle mène l'enquête? Quelque chose là qui fait peur, par contre. Oh, oh. Oh, oh. Je meurs! Je meurs! Mais voyons! Elle te fait tuer. Elle saute d'une falade. Elle saute d'une falade. Pourquoi tu penses qu'elle n'a pas de téléphone sur la deuxième image? C'est quoi l'erreur avec le téléphone? Là, t'as lu Sarah Lou, tu le sais. Oui? Parce que Sophie a seulement un téléphone et ça, Sarah Lou. Exactement. Ok, Sarah Lou, elle n'arrête pas de chialer qu'elle n'a pas de téléphone. Alors, est-ce qu'elle peut avoir un téléphone sur cette image? Non. Non. C'est ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est bon. Je ne vous ai vraiment pas tant parlé que ça cette semaine face à face avec la caméra. On dirait que j'ai juste pris des séquences de mes élèves. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La semaine est vraiment occupée plus que d'habitude, mais il ne se passe rien de spécial. Il n'y a rien qui est arrivé et qui a fait en sorte que je suis en retard dans la fois que ce soit. Je suis juste bien occupée. On a eu la visite de mon amie Autrice Audrey Archambault cette semaine. Elle est venue faire un atelier sur le travail d'écrivaine. Mes élèves ont vraiment trippé. C'était vraiment le fun. Elle revient nous voir en janvier. La semaine passée, mes élèves ont écrit une lettre à un ancien enseignant, mais je voulais qu'il l'envoie par courriel parce que c'est ce qu'on voyait dans leur cahier d'exercice en français. Hier, j'ai réservé le chariot de Chromebook. Donc, juste comme d'être présente pour les aider à se connecter, à ouvrir l'ordinateur, se rendre jusqu'à leur courriel, écrire et tout ça, ça a été quand même ardu, mais c'est un apprentissage, c'est important. Ils vont travailler avec les ordinateurs plus tard, c'est sûr. Donc, je trouvais ça important de le faire. Bon, excusez, il y a des élèves qui sont arrivés en retard, qui m'ont interrompu. Mais c'est ça, fait qu'aujourd'hui, j'avais une C2 à faire avec mes élèves de quatrième année. Les élèves de troisième l'ont fait mardi. Je l'ai fait en deux temps parce que, tu sais, c'est deux situations différentes, fait que je ne peux pas comme me dédoubler pour l'expliquer. Fait que j'ai fait les troisième année pendant que les quatrièmes années faisaient autre chose. Puis aujourd'hui, c'était l'inverse. Fait qu'on a fait ça. Puis j'ai aussi évalué mes élèves en fluidité. Fait que c'est une de mes collègues qui est venue me remplacer pendant que je sortais mes élèves un par un. Puis là, dans quelques minutes, je m'en vais l'aider à faire la même chose avec son groupe. C'est techno. On part une expérience qui va prendre plus qu'une semaine. On fait l'expérience du pain avec les microbes. Fait qu'on va tout installer, faire les premières étapes de la démarche scientifique. Puis on va faire la conclusion la semaine prochaine quand on va pouvoir observer le phénomène. Fait que c'est ça. Fait qu'en attendant que ma collègue soit prête à évaluer ses élèves en fluidité, je corrige le plan de travail qu'ils ont fait ce matin. Ils ont fait beaucoup. Ils ont travaillé fort. Fait que j'ai beaucoup de choses à corriger. Puis à la fin de la journée, il faut que je prépare le contrôle pour demain matin. Fait que je ne sais pas si on va se reparler, mais c'est ça. Semaine bien occupée. Bon vendredi matin à tous. Bon vendredi matin. Merci. Bien contente de vous voir ce matin. Horaire, comme tous les vendredis, agenda et contrôle. Donc on va commencer par faire notre contrôle. Ensuite, je vais t'expliquer ce que tu as collé dans ton agenda en arrivant ce matin. À la P2, mathématiques. J'ai besoin de revoir quelque chose avec toi. Donc ce n'est pas une nouvelle notion. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Mais je me suis rendu compte que j'ai besoin de le revoir encore avec certaines personnes. Après la récréation, tu es en édu. Après le dîner, on va faire notre cours d'éthique avec les messieurs-madames. Aujourd'hui, dans le fond, je vais te lire un monsieur-madame et tu vas remplir le tableau tout seul. Donc c'est toi qui vas devoir trouver le comportement agréable et les comportements nuisibles dans le monsieur-madame d'aujourd'hui. La semaine passée, vous l'avez fait en équipe. Je l'ai corrigé et je vous ai mis des commentaires. Donc si tu regardes bien mes commentaires cet après-midi, tu vas pouvoir voir comment t'améliorer. Peut-être que tu avais tout bon la semaine passée et que c'était parfait. Ou peut-être qu'il manquait des petites choses. Alors tu vas voir pour faire ta réponse cet après-midi. Tu regarderas ce que je t'ai écrit dans ton cahier de Céate. Et après ça, c'est ménage, sac, temps libre. Sous-titrage ST' 501